Bonjour tout le monde, je parlais, c'est coupé, donc je vais un peu continuer le message, les cibles du diable, les attaques du diable, là où le diable, là où il tille ses flèches, ok, il y a tout ça là, et comme je vais commencer, c'était coupé, donc je vais continuer un peu, et aussi Dieu n'agit pas là où il y a le désordre, là où on n'a rien compris, là où tu ne t'es pas rendu compte que ce qui t'a été proposé, c'est comme un diamant, c'est comme un trésor, si tu n'as pas reconnu la valeur de cette chose-là, tu n'auras pas, et cette chose-là peut disparaître comme ça, ok, c'est ce qui s'était passé, je ne sais pas si c'est décembre ou janvier, parce que je n'avais pas noté, je me rappelle, lorsque il y a eu un miracle dans ma vie, le premier miracle que j'ai vu, là, et je prenais des notes, ok, donc je pense que sur les notes, j'ai mis janvier, donc je ne suis pas sûre si c'est janvier ou décembre, ok, donc je pense que le miracle s'est produit en janvier, je pense, ok, donc la date n'est pas, c'est ce que je vais dire, là, qui est très important, ok, lorsque tu es conscient, par exemple, Jésus-Christ savait, il savait ce qu'il allait se passer, et il était prêt pour ça, donc il priait, il s'attendait à quelque chose, vous attendait, ok, donc je vais lire, c'était là que je, c'était là que j'étais, et la vidéo s'est coupée, donc je vais reprendre la partie, là, un peu, ok, et puis je vais continuer le message, ok, donc il a dit, il a dit à Pierre, ainsi vous n'avez pas été capable de veiller avec moi, de veiller avec moi, avec moi-même, une heure, ok, je ne vois pas bien, là, ok, il a dit à Pierre, ainsi vous n'avez pas été capable de veiller avec moi, avec moi-même, une heure, restez éveillé et priez pour ne pas tomber dans la tentation, l'être humain, l'être humain, l'être humain est plein de bonnes volontés, mais il est faible, ça veut dire que l'être humain est plein de bonnes, l'être humain veut faire des bonnes choses, ça veut dire que le diable vient, ok, le diable aussi, il est en train de passer, le diable, il guette, si toi, si toi, tu n'as pas reconnu le trésor que, Dieu t'a, qui est, parce que dans l'invisible, le diable cesse, il connaît les trésors, il connaît les bonnes choses, si toi, tu n'as pas pu, si toi, tu n'as pas pu saisir cette chose-là, tu n'as pas compris que ça, c'est un trésor, le diable est capable de venir te voler, de venir te prendre, ok, l'être humain veut faire du bien, mais le diable peut l'utiliser pour faire du mal, ok, donc c'est ce que ça veut dire, donc c'est ça quoi, donc il faut reconnaître, en tout cas j'ai pris, j'ai pris ce message-là, parce que Jésus-Christ savait, il savait ce qu'il allait se passer, donc il se préparait, et il se préparait en fonction, il n'était pas endormi, il était, il veillait, il priait, veillait, veut dire prier, être conscient de ce qui va se passer, parce que il faut le savoir quoi, moi je, lorsque le miracle s'est produit, ça m'a surpris, je ne savais pas, je ne savais pas comment le miracle, je sais que j'ai utilisé ma foi, je ne savais pas pourquoi le miracle est venu, et je, 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 c'est comme ça quoi, si tu n'es pas, si tu n'as pas reconnu la valeur, cette chose-ci, tu n'as rien compris quoi, le diable vient, et puis, c'est ça quoi, le diable, lorsque il y a quelque chose de miraculeux qui est en train de se passer dans ta vie, où, lorsque Dieu t'emmène quelque chose, une fois, ma mère, ma mère m'a dit qu'il faut donner, ma mère m'a parlé de 10%, ok, je ne connaissais pas la valeur, c'est comme, c'est comme Dieu a utilisé ma mère pour me, me, me proposer quelque chose de précieux, parce que, 10% donner l'argent à l'église, qu'est-ce que ça fait, c'est, 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 c'est que tu as là, lorsque tu donnes à Dieu, Dieu te bénit, ok, donc, c'est un trésor que ma mère avait mis devant moi, et moi, je ne connaissais pas la valeur, lorsque tu ne connais pas la valeur de la chose, qu'est-ce qui se passe, au lieu de prendre cette chose-là, tu attaques au fait, ok, tu attaques la personne qui t'a menée, parce que, comme tu ne connais pas la valeur, donc, le diable, tu utilises, donc, comme je n'ai pas cru, là, qu'est-ce qui s'est fait, qu'est-ce qui s'est passé, parce que la parole dit, on ne donne pas ce qui est sain au chien, de peur qu'il se retourne contre toi et te piétine, ok, oui, c'est ça, te piétine, t'attaque, quoi, de peur que le chien t'attaque, ok, on ne donne pas ce qu'elle m'a menée, là, c'est quelque chose qui venait de Dieu, je ne connaissais pas la valeur, donc, qu'est-ce qui s'est passé, comme je ne connais pas la valeur, puis je n'ai pas accepté, là, la colère est venue, ça veut dire que le diable est rentré, ok, et qu'est-ce qui s'est passé, ben, je l'ai au fait attaqué, ok, c'est comme l'attaque du serpent, je lui ai dit, ben, pourquoi, toi, tu veux, donc, c'est comme ton intelligence, là, le diable, comme tu n'as pas compris que c'est que la personne est en train de te donner, là, tu n'as pas compris que c'est quelque chose qui vient de Dieu, donc, tu vas, au fait, retourner contre la personne et l'attaquer, comme le serpent qui attaque, moi, j'ai, c'est comme si tu retournes, tu attaques la personne qui est en train de t'amener la chose, ok, toi-même, tu deviens comme le diable, ok, comme le serpent, c'est comme le serpent, tu n'es pas le diable, mais le serpent en profite, ok, le serpent, comme tu es faible, là, le serpent en profite, donc, c'est un peu ça, ben, donc, je parle des cibles du diable, quoi, les attaques, comment il attaque, comment il fait, la personne qui n'a pas compris, là, ben, c'est comme ça, quoi, donc, c'est ce qui s'est passé, ben, je n'avais pas compris, ok, je n'avais pas compris, ah, comment le miracle, je n'ai pas su ce qui s'est passé, mais c'est après sept mois que j'ai su, maintenant que je suis consciente de tout, quoi, j'ai la connaissance, je comprends des choses comme ça, je connais les attaques, et je connais les attaques de l'ennemi, donc, je suis préparée, donc, lorsque je sais, je sais ce qui va se passer, comme Jésus savait ce qui va se passer, lorsque tu es conscient, là, tu peux combattre, ok, lorsque tu es conscient de la valeur de cette chose que tu es en train de venir, de la valeur, lorsque tu es, tu maîtrises cette chose-là, alors, au lieu que le diable vient te voler, le diable vient passer, lui, il connaît la valeur de la chose, ok, quand on te dit Jésus-Christ est saigné, Jésus-Christ est saigné, Jésus-Christ est venu pour te sauver, le diable connaît la valeur, mais il y a les gens, il y a d'autres personnes qui connaissent la valeur du Christ, mais ceux qui ne connaissent pas la valeur, ils veillent les vols, et ils mettent autre chose, comme la colère, par exemple, lorsque, dans la rue, ils sont en train de dire, il y a les gens qui sont énervés, pourquoi, parce qu'ils réjettent le Christ, et la colère rentre, comme le diable rentre, et ils attaquent, ok, Donc, ce n'est pas de ça que je voulais parler, ce que je vais dire, je vais dire que, lorsque tu reconnais, tu reconnais cette chose-là, lorsque tu reconnais que, tu reconnais la valeur, tu reconnais que, cette chose-là, tu reconnais l'importance, tu sais que, cette chose-là, tu sais qu'il y a un miracle qui va se produire, et, tu as su que, ben, les attaques se sont présentées, il faut reconnaître, ce que je veux dire là, si tu reconnais le diable, tu ne vas pas, tu ne vas pas rester comme ça, ok, lorsque tu reconnais le diable, il ne pourra pas te voler comme ça, donc, on va aller dans une autre parole, pour bien préciser ce que je veux dire là, ok, donc, la parole dit ici quoi, la parole dit ici, dans Matthieu 13, verset, ok, verset 11, ok, vous avez reçu, vous, la connaissance des secrets du royaume, des cieux, mais, eux ne l'ont pas reçu, car celui qui a quelque chose, recevra davantage, et il sera dans l'abondance, mais, ok, mais, à celui qui n'a rien, on ennervera même le peu, qui pourrait lui rester, on ennervera le peu, qui pourrait lui rester, par exemple, lorsque le miracle se produisait, lorsque le miracle se produisait, une année passée, c'est presque en décembre, ou en janvier, ça va faire deux ans, donc ça ne fait pas encore deux ans, lorsque le miracle se produisait, lorsque quelque chose de bon, ça veut dire qu'il y a une présence de Dieu qui vient, pour t'offrir, pour te donner quelque chose, quoi, Saint-Esprit aide-moi, merci Saint-Esprit pour ta gloire, lorsque il y a quelque chose, il y a une grâce, il y a un miracle, il faut savoir qu'il y a un texte qui vient avec, il faut savoir que l'ennemi est là, ok, donc lorsque tu es conscient, de ça, tu peux te battre, ok, c'est ce qui s'est passé, et, je disais, lorsque je parlais, et puis la vidéo est coupée là, donc je vais, je vais prendre cette partie là, pour compléter, et puis, ben, finir la vidéo, je disais que, lorsque je disais, à la fin de ce mois là, il y aura un miracle dans ma vie, lorsque je disais ça, et alors, mon regard, parce que c'est là, je suis restée, puis la vidéo est coupée, donc je voulais compléter cette partie là, mon regard, ça veut dire que, lorsque il y a quelque chose de bien, ben, Dieu est en train de te faire grâce, ok, il faut savoir que l'ennemi aussi est là, tu dois combattre l'ennemi, oui, parce que Dieu va, il y a en même temps, il y a le miracle, le miracle vient, le miracle va venir, ou bien, le miracle peut être là, parce que le miracle était là, et en même temps, il y a un texte, donc moi, je n'avais pas compris que, le miracle était là, il y a un texte que je dois passer, je n'avais pas compris, maintenant, je n'avais pas compris, une année passée, maintenant que je suis consciente que, lorsque le miracle est là, le serpent aussi est là, et en même temps, il y a le texte que tu dois passer, il y a le texte que tu dois passer, Dieu m'a aidé pour le premier texte, deuxième texte, j'ai cherché la face de Dieu, parce que, deuxième texte, Dieu est resté calme, ok, mais il faut prier, j'ai cherché la face de Dieu, mais je ne savais pas que, je ne savais pas que le diable, il allait être là aussi, c'est ça, je ne savais pas, donc, ce qui s'est passé, il a mis les paroles dans ma pensée, parce que, quand je dis la date, ok, la date est en train de finir, donc, il a mis les paroles dans ma pensée, la date est en train de finir, c'est, 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 donc, mais regarde, mes regards se sont dirigés vers la date, ok, parce que je regardais la télé, et souvent, je regarde les dates à la télé, quoi, ou bien sur le calendrier, donc, il a mis, il a mené une parole dans ma pensée, et ça a fait que mon regard s'est dirigé vers la date, et quand mon regard s'est dirigé vers la date, le doute, la peur, l'inquiétude, ils ont failli prendre place dans mon cœur, ça veut dire que les attaques se sont dirigées vers mon âme, parce que les yeux sont connectés à l'âme, ok, donc, lorsque, ma vision, j'ai regardé, net, c'est rentré, dans mon âme, mon âme, les cibles, je suis en train de dire les cibles, ces flèches-là, c'est en train de rentrer dans mon âme, ok, les flèches de la peur, de l'inquiétude, parce que quand, quand je ne sais pas si, je ne sais pas si c'est Pierre qui marchait sur l'eau, lorsqu'il a vu, c'est comme si tu as, il a commencé, lorsqu'ils ont vu Jésus, ils ont eu peur, ok, ok, la tempête, et lorsque Jésus lui a dit, viens, il a commencé à marcher, mais quand ses regards, ok, ses regards se sont, ses regards se sont dirigés vers le problème, au lieu que tes regards soient fixés sur Dieu, ok, ses regards se sont dirigés, donc mes regards se sont dirigés sur la date, ok, dont il y avait l'inquiétude, la peur, qui a failli rentrer, mais, comme j'avais déjà, je dois aller vite, vite, parce que c'est en train de filer, comme j'avais déjà, passé ce texte-là, donc, j'ai, en même temps, prié, et, lorsque j'ai prié, la paix est venue, ok, donc, parce que j'ai appelé Dieu au secours, la paix est venue, et, quand j'ai prié, Dieu m'a donné la force, ok, donc, j'ai prononcé des paroles, parce que les flèches qui sont, les flèches ont commencé, les flèches de l'ennemi ont commencé à m'attaquer, les flèches ont l'inquiétude, et la peur, ok, donc, les flèches, ils ont commencé à m'attaquer, et j'ai commencé à prononcer des paroles de foi, les paroles qui sortent de ma bouche, là, ce sont aussi des flèches que j'ai lancées à l'ennemi, ok, donc, c'était ça, là, j'ai parlé, et puis c'était coupé, donc, c'est ça que je voulais, ce sont des flèches aussi qui sont sorties de ma bouche, et il y a eu la paix, la tranquillité, l'assurance qui est venue, parce que Dieu, Dieu n'agit pas dans le désordre, tu ne dois pas être paniqué, le désordre, c'est la panique, c'est ça quoi, tu es paniqué, le désordre, non, non, tu dois rester, tu dois avoir confiance, donc, c'est dans la confiance, dans la paix, la tranquillité, que Dieu agit, donc, c'est ce que je voulais compléter, et la vidéo est coupée, donc, c'est ça que je voulais dire, il faut être tranquille, il faut être en prière, que Dieu vous bénisse, je m'arrête là, bye.